Si vous voulez atteindre la liberté financière via l'investissement immobilier, il y a de fortes chances pour que vous cherchiez à investir dans des biens qui vous génèrent du cash flow. Alors c'est une excellente chose, oui, mais il y a un piège que vous devez absolument éviter et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, alors je ne vais pas me faire que des amis, c'est clair, mais on va parler de cash flow et on va parler d'un piège, d'un mensonge, d'un mythe, peut-être même un scandale qui tourne autour du cash flow et qui me dérange un petit peu parce que je vois passer pas mal de choses à ce sujet qui sont quand même assez dangereuses. Je vous rappelle ce que c'est que le cash flow très rapidement. Le cash flow, c'est la différence entre ce qui va rentrer sur votre compte bancaire, donc vos loyers en l'occurrence, en immobilier, et ce qui va sortir, donc toutes les charges que vous allez devoir supporter en face pour faire financer votre investissement, enfin pour le faire tourner. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez tout payé, il vous reste de l'argent, il vous reste une certaine somme qu'on appelle le cash flow. En d'autres termes, on pourrait appeler ça aussi un excédent ou un bénéfice. Le truc, c'est que quand on parle de cash flow, tout comme pour la rentabilité, il y a plusieurs cash flows. On peut parler de cash flow brut, on peut parler de cash flow net, et on peut parler de cash flow net net. Alors, ce qui me dérange dans ce que j'entends, dans ce que je peux voir passer, dans toutes ces choses-là, et qui peut être vraiment extrêmement dangereux pour vous si vous voulez investir dans l'immobilier et atteindre la liberté financière avec l'immobilier, la grosse problématique, c'est qu'il y a 90% de ce que je vois passer au sujet du cash flow ou des discussions que je peux avoir avec des gens au sujet du cash flow parlent de cash flow brut. C'est-à-dire que très simplement, il y a des gens qui me disent « C'est génial, regarde, j'ai 700 euros de revenus locatifs, j'ai 500 euros de crédit, donc j'ai 200 euros de cash flow, je fais 5 opérations comme ça, et j'ai 1000 euros tous les mois qui tombent dans ma poche. » Ce n'est pas vrai, c'est une erreur, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai parce que ça, c'est ce qu'on appelle un cash flow brut, c'est-à-dire qu'on prend le niveau basique, le niveau numéro 1, les revenus locatifs, la mensualité de crédit, et ça s'arrête là. Alors, non pas que ce soit mensonger, mais c'est quand même assez inexact parce que derrière, il y a d'autres charges que vous allez devoir supporter pour faire fonctionner votre investissement, donc le raisonnement, il ne va pas s'arrêter là. Donc, deuxième niveau de lecture qui nous intéresse beaucoup plus et qui est quand même plus proche de la réalité, c'est déjà le cash flow net. C'est-à-dire net de charges. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà de la mensualité de crédit, qui est quand même la plus grosse charge que vous allez avoir à faire, eh bien, il y a derrière tout ce qui va être nécessaire pour faire fonctionner votre investissement. Et dans les charges, il y a de tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des choses qui sont communes à tous les investissements, il y a des choses qui vont être propres au type de bien que vous allez acheter, il y a des choses qui vont être propres au type d'exploitation, et il y a encore des choses qui vont être propres au statut sous lequel vous allez investir. Donc, par exemple, dans les charges qui sont communes à tous les investisseurs immobiliers, on va retrouver la taxe foncière. La taxe que vous payez quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, ça, il faut bien la prendre en compte, vous allez devoir la payer. Dans les charges qui sont propres au type d'investissement que vous allez réaliser, par exemple, les charges de copropriété, les frais de syndic. Si vous investissez dans un immeuble en copropriété, eh bien, vous allez devoir supporter des charges de copro tous les mois, mais vous ne les aurez pas si vous investissez dans un immeuble de rapport, par exemple. Et après, je pourrais citer pêle-mêle plein d'exemples. Ça peut être l'assurance propriétaire non occupant, ça peut être les frais pour rédaction de bail et d'état des lieux quand vous faites appel à une agence, ça va être les frais de gestion en agence. Vous allez avoir la CFE si vous faites de la location meublée, vous pouvez avoir des frais d'expertise comptable, des frais de centre de gestion agréé. Vous allez avoir toutes les factures d'énergie, donc électricité, gaz, eau, et puis éventuellement Internet. Par exemple, si vous faites de la location courte durée, vous allez prendre ces choses à votre nom. Vous n'allez pas demander à vos locataires à chaque arrivée tous les trois jours d'ouvrir un contrat. Vous voyez, donc il y a tout un tas de charges qu'il faut prendre en considération et c'est extrêmement important de ne rien oublier parce que ces choses-là sont des sommes que vous allez devoir sortir pour faire fonctionner votre investissement. Et il y a une chose qui est systématiquement oubliée des personnes avec qui je discute, c'est qu'elles disent « Ok, j'ai enlevé tout ça, Julien, super, donc maintenant on est bon ». Non, alors on va parler des impôts dans un instant, mais il y a quelque chose qui est plus vicieux parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte parce que ce n'est pas une somme que vous allez décaisser forcément tous les mois, mais c'est le fait que votre logement va se dégrader au fil du temps. Votre appartement, votre maison, super, vous venez de faire des travaux de réno, il est flambant neuf, ok, mais à l'usage, ça va s'abîmer au fur et à mesure. Donc si vous faites de la location courte durée, ça risque de s'abîmer moins vite. Vous allez remplacer plus de petites choses, mais le logement lui-même va rester propre et en bonne état plus longtemps parce qu'il est entretenu, vous avez quelqu'un qui passe tous les 3-4 jours pour faire le ménage. Par contre, si vous faites de la location à l'année, vous mettez un locataire dedans, vous ne savez ni quand est-ce qu'il va sortir ni dans quel état vous allez récupérer le logement. Et comme on est tous différents, on ne prend pas tous soin de la même façon, on n'a pas tous la même notion d'entretenir et faire le ménage, il est possible que dans 3-4 ans, à la sortie du locataire, il fasse faire un rafraîchissement. Donc peut-être que vous allez devoir refaire les peintures, peut-être que vous allez devoir des petites réparations à faire. Ça, ça fait partie de la vie d'un bien immobilier. Et puis, tous les... Alors ça va dépendre, mais tous les 12 à 15 ans, il va quand même falloir refaire des travaux de rénovation pour remettre le logement au goût du jour parce que les modes passent, les choses s'abîment et ce qui était top il y a 15 ans ne l'est plus aujourd'hui et donc ça sera aussi vrai dans le futur. Et donc pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est aussi de faire une provision pour travaux tous les mois, c'est-à-dire de vous ouvrir un deuxième compte sur lequel tous les mois, vous allez verser un certain pourcentage de vos cash flow pour anticiper ces travaux d'entretien et de rénovation que vous allez devoir nécessairement faire un jour ou l'autre. Idéalement, la bonne stratégie, c'est si vous avez une période de différé, c'est top, c'est de profiter de cette période pour mettre tout ce que vous pouvez sur ce compte qui sera une sorte de trésorerie, un compte spécifique pour les entretiens, vous prendrez un peu d'avance. Et après, moi, généralement ce que je recommande aux gens, c'est la première année, voire les deux premières années, vous mettez tous les excédents, ensuite vous passez à 50% et puis au bout de 3 ou 4 ans, vous pouvez passer à 30%. Et ça, le 30% c'est quelque chose à garder en permanence, même si un jour vous comptez vivre sur toute ou partie de vos cash flow, considérez qu'il y a 30% que vous allez enlever et que vous allez systématiquement provisionner, provisionner pour vos travaux. Et enfin, dernier niveau de cash flow, sinon ce serait trop facile, c'est le net net, donc ça c'est net de charge et net d'impôt, donc d'impôt sur le revenu. Et là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs façons d'être taxé sur vos revenus locatifs. Alors ça, ça dépend aussi de comment vous faites, quel statut vous investissez, quel mode d'exploitation. Ça va dépendre de vous, dans certains cas, par exemple en meublé, de vos revenus à côté, enfin oui, il y a plein de choses qui vont varier. Il y a aussi des façons de ne pas payer d'impôt en immobilier sur vos revenus locatifs, donc vous pouvez optimiser. Mais ça, c'est aussi quelque chose que vous devez prendre en compte et c'est extrêmement important de ne rien oublier dans votre calcul parce que le risque, c'est que vous vous retrouviez dans une situation où vous vous dites, super, j'ai trois biens immobiliers qui me génèrent chacun 500 euros de cash flow, donc j'ai remplacé un salaire de 1500 euros. Ben non, parce que pour toute la raison que je viens de vous évoquer, il y a quand même beaucoup de choses qui vont venir derrière et quand bien même vous auriez ce cash flow net, n'oubliez pas que vous avez la provision pour travaux, imprévus, toutes ces choses-là qui est important de prendre en compte. Donc c'est pour ça que c'est assez dangereux et qu'il ne faut pas s'arrêter à pile le niveau de revenus dont vous avez besoin. Il faut toujours vous prévoir une marge de manœuvre et plutôt une marge de manœuvre assez importante pour justement pouvoir encaisser en cas de changement du marché, en cas de coup dur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça me semblait important de vous repréciser ça parce que c'est vrai que je vois passer pas mal de choses et ça me chagrine un petit peu de voir des inexactitudes qui peuvent mettre parfois des gens dans des situations un peu compliquées et ce n'est pas le but de l'investissement immobilier. Encore une fois, moi, ma vision de l'immobilier, c'est vraiment de vous permettre de créer votre liberté et ça ne doit pas devenir une prison, ça ne doit pas être l'inverse, ça ne doit pas devenir un cauchemar. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment être certain de ne rien oublier dans votre calcul, moi, j'ai un outil que j'utilise que j'ai créé qui s'appelle le détecteur de bonnes affaires. Il est hyper simple à utiliser. C'est un tableur Excel que vous remplissez en 10 minutes. Ça vous prend en compte toutes les charges qu'il y a à prendre en compte sur votre investissement, la fiscalité, les travaux, le prêt immobilier, toutes les charges dont je vous ai parlé et ça vous dit exactement combien de cash flow net, net il vous reste à la fin du mois et comme ça, ça vous permet de savoir où vous allez, si quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien ici et dans la description sous la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à aller voir et puis comme ça, vous pourrez aussi être certain de réaliser un investissement qui est vraiment rentable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !